...de meurtre au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir. Et ils n'arrivent pas à y croire. C'était comme... ça peut pas arriver. C'est des choses, c'est quoi ça? C'est des choses qui arrivent dans des films. Il serait parti cinq minutes plus tard, puis ça serait pas arrivé. Est-ce qu'on peut prévenir ça? Un accident, c'est si vite arrivé. J'ai eu un appel de son père qui me disait que les policiers l'avaient appelé puis qu'il y en était à l'hôpital. Donc j'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est un accident? Je pense que ce groupe de jeunes-là n'avait pas une problématique de violence particulière. Quelques-uns de ces jeunes-là, oui, faisaient de l'attitude, se donnaient un air de bombe, mais c'était pas des jeunes criminels. Sous-titrage Société Radio-Canada Le dimanche 6 décembre 2009, à Québec, Kevin Duquay, un adolescent de 17 ans, monte dans un autobus accompagné d'amis. On a de se faire envoyer un petit message MSN, puis je le taquinais, fait que je dis, viens donc super à la maison et tout ça. Fait qu'il me disait non, fait que là, je lui demande pourquoi, pourquoi, puis là, je voyais bien une petite réaction d'adolescent, fait que j'ai su que c'était fait une nouvelle petite copine puis qu'elle allait la rejoindre vers 4h ou 5h. Fait que moi, j'ai suggéré, bien, j'amène notre petite copine, tu sais, ça a pas marché mon affaire. Donc, vers 4h, j'ai dit, rappelle-moi puis dis-moi si tu viens avec ou pas. Kevin et ses amis prennent place à l'arrière de l'autobus, où se trouve Jonathan Dulac, un jeune homme de 19 ans. Pendant le trajet, une banale dispute se déclenche entre la bande de Kevin et Jonathan. Mais à leur sortie de l'autobus, l'incident tournera à la tragédie. Vers 16h, le 6 décembre 2009, le service de police de Québec reçoit un appel d'urgence. Une personne est grièvement blessée au terminus d'autobus les saule. Immédiatement, quand le service de police reçoit un appel comme ça, c'est les patrouilleurs qui sont attitrés au secteur, qui se rapprochent les premiers et qui vont voir l'événement, qu'est-ce qui est arrivé entre autres. Des policiers se dépêchent sur les lieux et découvrent un jeune homme étendu par terre. Dans la confusion, des témoins tentent de leur raconter ce qu'ils ont vu. Les personnes croient que la victime a reçu un coup de couteau dans les jambes au niveau des artères parce que ça saigne abondamment. Et c'est par la suite que la victime s'affaisse sur le sol et là, les personnes disent qu'elle est en bien consciente. Les ambulanciers transportent le blessé au centre hospitalier de l'Université Laval à Québec. Par la suite, les policiers sur les lieux, leur devoir, c'est de protéger la scène de crime. Donc, eux font un périmètre pour s'assurer que la scène ne soit pas contaminée par des personnes qui n'ont pas d'affaires là, inutilement. Et également de conserver les éléments de preuve qui leur sont montrés et de conserver les témoins qui sont sur les lieux, qui ont vu certaines choses, pour qu'ils soient par la suite rencontrés par les enquêteurs ou par d'autres policiers pour obtenir leur version des faits. Avec les différents témoignages recueillis, les enquêteurs parviennent à établir les profils des protagonistes impliqués dans l'affaire. Kevin Duquet et Jonathan Dulac. Jonathan Dulac est né le 28 janvier 1991. Il est l'aîné d'une famille de quatre enfants. Son père travaille dans le domaine de l'aviation et sa mère fait carrière dans l'armée canadienne. Ils inculquent à Jonathan et à ses sœurs le respect d'autrui dès leur plus jeune âge. Jonathan profite d'un amour inconditionnel et d'une attention soutenue, ce qui lui procure un grand sentiment de sécurité. Mais l'enfant est brutalement confronté à une autre réalité dès qu'il entre à l'école. Des fois, il arrivait à la maison, il manquait des crayons, il manquait des effaces. C'est pas grave, on en redonnait d'autres. Puis je me disais, il s'amuse avec ses amis. À l'école primaire, des jeunes semblent identifier Jonathan comme une cible idéale. À un moment donné, il est arrivé, il n'y avait plus d'étui à crayon. J'ai demandé, je sais que tu perds des affaires, mais là, ils étui à crayon. Ah, il dit à quelqu'un qu'ils se l'ont tiré puis ils ont commencé à se le passer dans le passage puis je n'ai jamais revu mon étui. Bon, c'est des petites choses, peut-être un peu anodines, mais si ça arrive tous les jours. Une des techniques des intimidateurs est de mettre au défi leurs victimes de porter plainte à la direction de leur école ou à leurs parents. Le silence de ces derniers encourage ainsi les élèves mal intentionnés à augmenter la fréquence et l'intensité de leur harcèlement. Jonathan, il a bien caché ses ressentiments quand il était plus jeune parce que, sincèrement, je ne l'ai pas assez détecté. Puis pourtant, souvent, j'ai demandé à mes enfants, souvent, est-ce qu'il y a de l'intimidation à l'école? Est-ce qu'il y en a qui vous font peur? Est-ce qu'il y en a qui vous disent quelque chose? Régulièrement, s'il y a quelque chose, il faut qu'on le dise. Malgré leur vigilance, les parents de Jonathan ne se doutent pas que leur garçon est victime d'intimidation. Durant les années suivantes, Jonathan et sa famille déménagent à plusieurs reprises. De nouvelles adresses et de nouvelles écoles qui offrent autant de nouveaux départs pour le jeune garçon. Mais le manège se poursuit. Même s'il n'est pas quotidiennement soumis à l'intimidation, chaque matin, Jonathan se lève maintenant avec l'appréhension de ce qu'il attend à l'école. Il y a plusieurs sortes de victimes d'intimidation. Il y a des victimes qui vont en parler, il y a des victimes qui n'en parleront pas. Dans le cas de Jonathan, ce qu'on constate, c'est qu'il n'en a pas parlé à sa mère. On peut penser que c'est à ce moment-là un enfant qui, lorsqu'il a été victime d'intimidation, avait lui-même l'impression qu'il la méritait. Ou il avait lui-même l'impression qu'on pouvait facilement rire de lui parce qu'il y avait des choses chez lui, soit physiquement, soit dans sa personnalité, qui pouvaient amener le rire d'autrui et dont lui-même n'était pas fier. Avec le temps, l'intimidation dont Jonathan est victime s'accentue et prend une nouvelle forme. À une occasion, il est contraint de participer à une activité où il se fait humilier. Ses camarades d'école l'invitent à prendre part à vérité ou conséquence. Un jeu cruel ou tour à tour, les participants doivent choisir entre répondre à une question embarrassante ou relever une épreuve pénible. Mis sous pression, il doit toujours choisir la conséquence. Les jeunes frappent alors Jonathan, qui devient la risée de tout le monde. Dans parler avec sa mère, c'était reconnaître qu'il y avait quelque chose qui était risible. Alors, pour se protéger, et c'est complètement le contraire qui s'est passé, mais il a cherché à se protéger en ne racontant pas qu'on avait ri de lui. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a pu faire en sorte que la situation perdure. Une dizaine d'années plus tard, en ce jour fatidique du 6 décembre 2009, Jonathan, alors âgé de 19 ans, monte dans un autobus. Les souvenirs de son enfance semblent lointains dans son esprit. Un groupe de jeunes intimidateurs ravivront pourtant ses pires craintes. Reconnaîtront-ils en lui la cible qu'il a toujours été? Jonathan Dulac sera-t-il à nouveau victime? En 2009, après avoir été marqué par l'intimidation durant son enfance, Jonathan Dulac, maintenant âgé de 19 ans, prend place à l'arrière d'un autobus. Il prend son cellulaire pour contacter un ami. Quelques instants plus tard, Kevin Duquet et ses amis montent dans le même autobus. Jonathan Dulac était en discussion téléphonique sur un cellulaire avec un de ses amis et parlait d'un peu n'importe quoi. Et Kevin Duquet s'est mêlé de cette conversation-là. Je connais très bien Kevin. Je peux même voir la scène, même si je n'étais pas là. Kevin a pris le même autobus que Jonathan Dulac. Puis malheureusement, il était assez à ses côtés, un à côté de l'autre. Kevin Duquet naît le 5 novembre 1992 à Québec. Cadet de la famille, il a une sœur avec qui il entretient de très bons liens. Dès son plus jeune âge, Kevin montre plus d'intérêt pour les sports que les études, préférant les bancs des patinoires locales à ceux de son école. Kevin, Kevin, c'était un petit clown. Ça a toujours été en se réveillant le matin, en sourire, en tâquinant sa sœur. À l'école, la même chose. Il faisait tout pour faire rire le monde, finalement. Personne très sensible. Très humain aussi. Très sociable. Il aimait beaucoup les gens. Kevin est de moins en moins motivé par les études. Au secondaire, elles occupent une place lointaine dans ses priorités. Il préfère flâner avec ses amis et profite de la moindre occasion pour s'évader avec eux et délaisser ses cahiers d'exercice. En 2006, alors qu'il étudie en secondaire 3 dans une polyvalente d'ancienne Lorette à l'ouest de Québec, Kevin décide d'abandonner l'école. Non, il n'y avait pas l'école. Il y avait hâte de finir l'école pour soit faire de la mécanique ou dernièrement, les derniers mois, je pense qu'il voulait être opérateur de machinerie là. Moi, je détestais l'école. Puis je pense que son père n'aimait pas plus ou moins l'école aussi. Ses parents n'ont donc d'autre choix que d'accepter la décision de Kevin et lui offrent tout le support qu'ils peuvent. Il faisait de la mécanique comme son père, il fait de la menuiserie, je lui ai appris à faire de la menuiserie, en fait, le patio, le cabanon, peu importe ce qu'on faisait, il voulait y participer. Peut-être très, très, très manuel. Vrai bout en train, il n'hésite pas à s'amuser aux dépens d'inconnus et même à les intimider pour faire rire ses amis. Les parents de Kevin connaissent le caractère plutôt impertinent de leur fils. Mais ils y voient surtout une façon d'attirer le rire et l'attention. Kevin ne faisait pas ça pour faire du mal. Il était jeune, on passait un commentaire, même au hockey, il a commencé à jouer au hockey. Quand il voyait qu'il n'avait pas le dessus, il baisait 90 livres mouillés, il jouait au hockey, il se poussait dans les bandes, il avait peur. Mais c'est sûr qu'il passait des commentaires. Puis l'autre, quand il se mettait à patiner après pour le prendre, Kevin se mettait à courir et il faisait rire tout le monde. Mais c'était comme son but promis de faire rire le monde. Souvent, on voit des intimidateurs qui ne sont pas des grosses brutes épaisses. Ce sont des gens qui utilisent l'intimidation pour maintenir leur code de popularité, pour maintenir leur statut à l'intérieur de leur groupe de père. À l'occasion, Kevin et ses amis fument de la marijuana et boivent de la bière. Ils se rejoignent alors au terminus Les Sôles, tout juste à l'arrière de la maison des jeunes, où la consommation de stupéfiants et d'alcool est interdite. Que leur présence pouvait intimider d'autres jeunes, le fait qu'ils soient là sur le terminus Les Sôles, ça pouvait intimider d'autres jeunes ou même des adultes, des citoyens. Par contre, je ne pense pas que leur intention était nécessairement d'intimider les gens. Puis il est possible que quelques-uns d'entre eux aient intimidé d'autres jeunes dans le passé. Kevin ne rate pas une occasion de se faire valoir. Souvent, ses amis et sa famille trouvent qu'il en fait trop et l'avertissent de ne pas aller trop loin dans ses insolences. Il trouvait ce drôle, mais j'ai dit, « Kevin, un jour, tu vas tomber sur quelqu'un et tu vas passer un commentaire banal comme ça et tu vas manger une claque sur le nez et ça va arriver. » Mais l'adolescent fait fi de la mise en garde de ses proches, sans se douter des répercussions de son comportement provocateur. Les jeunes ont tendance à ne pas percevoir la gravité que l'intimidation peut avoir. Je ne sais pas si ce groupe-là en particulier intimidait des gens intentionnellement. Mais ce que je sais, c'est que la plupart du temps, quand des jeunes intimitent d'autres jeunes, ils n'ont pas conscience de la gravité de l'impact que ça peut avoir sur la personne qui en est victoire. Le 6 décembre 2009, Kevin Duquet monte dans l'autobus avec ses amis. Le groupe se dirige vers l'arrière de l'autobus. Ils sont bruyants. Kevin est alors intrigué par la conversation de son voisin, Jonathan Dulac, qui semble être en train de conclure une transaction de drogue. C'était des propos lâchés au téléphone, peut-être pour se valoriser, démontrer de l'importance dans l'autobus puis narguer les autres, peut-être qui étaient alentours de lui en montrant que c'était quelqu'un d'important puis tout ça. Mais l'enquête a démontré qu'il n'y avait jamais eu des propos réels tenus à l'effet d'une future transaction de drogue ou d'un trafic de stupéfiants. C'était complètement canuleur puis c'était une histoire inventée dans l'autobus. Kevin s'émisse dans la conversation. Il suggère à Jonathan la manière de négocier sa présumée transaction de drogue. Kevin Husquette prend part à la conversation et mentionne à M. Dulac qui est à côté de lui. Il dit lui qu'il vienne faire ça par avion où il lâche une joke aussi concernant ce trafic de drogue potentiel qui se passe par téléphone. Il embarque à la discussion et il dit à M. Dulac d'arrêter de parler de ça que ça l'énerve. le ton monte rapidement entre les deux jeunes hommes. Après seulement quelques instants, Kevin invite Jonathan à se battre à leur sortie de l'autobus. Il m'a dit que les jeunes avaient dit « Tu ne seras pas le premier, tu es le troisième cette semaine qu'on passe à tabac puis regarde, tu vas y passer aussi. » Jonathan se dirige alors vers l'avant de l'autobus dans l'espoir d'éviter la confrontation. Mais Kevin et sa bande le devancent et sortent avant lui. Jonathan tente de passer à côté du groupe quand Kevin le rattrape. Ce que personne n'a vu, c'est qu'un des jeunes a caché un couteau dans la manche de son manteau avant de sortir de l'autobus. Canal D Une division de Bell Media Le 6 décembre 2009, Kevin Duquet, reconnu pour son tempérament provocateur et Jonathan Dulac, victime d'intimidation durant son enfance, ont une confrontation dans un autobus. Kevin ne se gêne pas pour s'en prendre verbalement à des inconnus. Mais il ne sait pas à qui il a affaire quand il se moque de Jonathan. Jonathan est intimidé par Kevin et la présence de ses amis. Profitant d'un moment d'inattention, il sort un couteau. Dans l'autobus, M. Dulac avait préparé son couteau. Les couteaux étaient dans un sac au préalable. Il avait sorti le plus grand couteau, qui était un couteau de boucherie. Il l'avait placé dans son poing et dans sa manche et il l'avait dissimulé. Prêt à toute éventualité, Jonathan se dirige vers l'avant de l'autobus. Il l'a mis dans sa manche parce qu'il avait peur de se faire piquer avec ou que la gang de jeunes saute dessus et qu'il arrive de quoi de dangereux avec les couteaux. À ce moment-là, je ne peux pas dire si Jonathan avait l'idée de s'en servir ou de leur faire peur ou quelque chose du genre. Il ne m'a jamais dit ça, en tout cas. Une fois rendu au terminus d'autobus Les Souls, la version des témoins qui est à l'intérieur voit M. Duquette sortir de l'autobus en premier. Kevin rejoint ses amis à l'extérieur alors que Jonathan tarde à descendre, espérant éviter la confrontation. Anxieux, Jonathan descend enfin et s'éloigne du groupe. Mais Kevin le pousse pour le défier. Jonathan est pris de panique. Il se retourne et le darde d'un geste rapide. L'action est si précipitée que personne ne remarque l'attaque au couteau. Et c'est à ce moment-là que les témoins nous mentionnent que Jonathan Dulac s'est retourné d'un mouvement brusque et aurait frappé d'un coup de poing au niveau du thorax M. Duquette. Jonathan prend immédiatement la fuite et se réfugie dans un autre autobus. Kevin s'approche de la maison des jeunes qui jouxte le terminus d'autobus. Il enlève son manteau et découvre qu'il est gravement blessé. C'est alors que tous remarquent la grande quantité de sang qu'il est en train de perdre. Le couteau s'est inséré directement au niveau du coeur et a frappé en plein thorax ou en centre-masque le plus possible un coup de couteau franc au niveau de la sixième côte et de la septième côte. L'état de Kevin se détériore rapidement et ses amis commencent à s'affoler. Il tombe en arrêt cardiaque. Des témoins de la scène contactent alors le 911 et tentent de lui porter secours. Tout de suite après l'altercation, M. Dulac prend la fuite et se dirige dans un autre autobus qui est là, l'autobus numéro 80, monte à l'intérieur de l'autobus. Certains amis de Kevin ont remarqué que Jonathan s'est réfugié dans un autre autobus et s'en approche pour l'en faire sortir. Découvert, il sort de l'autobus et réussit à prendre la fuite juste au moment où les premiers patrouilleurs arrivent sur place. Les policiers sont arrivés sur les lieux après cet événement-là. Lui se sauve et après ça, on perd sa piste. Donc, les policiers, eux, ce qu'ils font dans ce temps-là, étant donné que c'est un événement et un crime grave, communiquent avec leur supérieur. La section des crimes graves du SPVQ prend le contrôle de la scène de crime. Quand je suis arrivée sur les lieux ce soir-là, il y avait déjà de nombreux policiers sur la scène de crime et d'autres policiers qui interrogeaient les personnes témoins. C'est un policier qui, à mon arrivée, m'a expliqué que je ne pouvais pas accéder à mon bureau parce qu'il y avait eu une scène de crime sur le terminus les saules. Entre-temps, les ambulanciers transportent Kevin au centre hospitalier de l'Université Laval. Son état est critique. Les médecins découvrent qu'un de ses poumons et que son péricarde, l'enveloppe entourant le cœur, sont atteints. On alerte les parents de Kevin. Ils accourent au chevet de leur fils, mais ignorent encore la gravité de la situation. J'ai eu un appel de son père qui me disait que les policiers l'avaient appelé et que Kevin était à l'hôpital. Donc, j'ai essayé de savoir ce qu'il y a, ce qu'il y a. Il y a eu un accident. Puis, la première chose que j'ai pensée, c'est qu'il a mangé une volée ou qu'il a fait un accident de scooter. C'est les deux choses qui m'ont passé par la tête. Il dit, je ne sais pas. Ils n'ont rien voulu me dire. Il est au chule, à Sainte-Fouet. Sur la scène de l'agression, les enquêteurs continuent la recherche d'indices pouvant les mener à l'assaillant. Souvent, ce qu'on fait au début d'une enquête, on enquête la victime pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui lui en veut ou les relations dernièrement qu'il y a eu avec certaines personnes. On n'avait rien concernant M. Duquette qui pouvait nous amener à un suspect potentiel. Les jeunes qui ont été témoins de l'événement, de toute évidence, ils étaient en état de choc. Ils avaient de la difficulté à trouver les mots pour exprimer ce qu'ils vivaient. Grâce aux indications des différents témoins, ils recueillent plusieurs preuves sur le terrain. Entre autres, des traces de pas et un couteau qu'on a trouvé, plaire d'une résidence qui appartenait au suspect potentiel parce que c'était non loin des pistes qui partaient du terminus des sauts. Jonathan se serait des parties de l'arme du crime non loin du terminus d'autobus les saules. À l'endroit où il a planté son couteau, les enquêteurs découvrent également son manteau caché derrière un arbre. Les enquêteurs perdent ensuite les traces du suspect. Ils ont en main d'importants éléments de preuve. Mais parviendront-ils à retrouver l'agresseur de Kevin Duquet? Le 6 décembre 2009 à Québec, Jonathan Dulac poignarde Kevin Duquet à la sortie d'un autobus. Jonathan s'enfuit, laissant des éléments de preuve derrière lui. Kevin, lui, est transporté d'urgence à l'hôpital où l'on craint pour sa vie. Le téléphone a ressonné, donc c'était le père de Kevin qui me demandait en criant « T'es où? T'es où? T'es où? » Et je m'approchais de l'urgence, je voyais le non-urgence et je voyais le 90 degrés corridor. Fait que j'ai dit « J'arrive, j'arrive, calme-toi. » J'ai dit « Puis, qu'est-ce qu'il y a? » Fait que... Il m'a crié tout haut « Kevin est mort. » Kevin Duquet meurt des suites d'une importante hémorragie interne. À 18 heures, deux heures après l'incident, la mère de Jonathan le découvre chez elle en forte discussion avec sa sœur. Elle ne comprend pas le sujet de leurs différents et demande des explications à sa fille. Puis écouter les nouvelles à la télévision puis là, ma fille a dit « Maman, il y a un petit gars qui est décédé au Ternus les Sous. » Puis là, ben Jonathan, il dit « Ben voyons, c'est impossible. C'est quoi? Il a reçu un coup? » Oui, je pense qu'il a reçu un coup mais il est décédé. Fait qu'il dit « Ben non, c'est impossible. Il ne peut pas être décédé s'il a reçu juste un coup. » Jonathan réalise alors que quelques heures plus tôt, lors de l'altercation entre lui et Kevin, le coup de couteau qu'il lui a donné a été fatal. Jonathan Dulac n'arrive pas à concevoir qu'il vient de tuer Kevin Duquay. Sous le choc, il demande à sa mère de l'emmener voir sa copine. Il était bouleversé puis j'ai dit « Ben prends ton bagage, on va y aller. » Il dit « Je vais te raconter en roulant. » Mais même en me disant ça, j'ai eu aucun soupçon, aucun, aucun. J'ai embarqué puis je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il allait me raconter. Je ne voyais aucun rapport avec ce qui venait d'arriver aux nouvelles. En route, Jonathan raconte à sa mère en détail les événements qui viennent de se produire. Je n'ai pas posé beaucoup de questions parce que je ne comprenais pas puis je ne réalisais pas non plus loin de là. C'était quelque chose d'impossible. Puis j'ai dit « Voyons, je ne comprends pas. » Je voulais qu'il m'explique. Il m'a expliqué. Il dit « J'espérais. » Il dit « J'avais dit à Kevin « Je ne veux pas me battre. » « Je veux sortir puis je ne veux pas me battre. » Puis il dit « J'espérais qu'il ne me toucherait pas, qu'il me laisserait tranquille puis que je m'en irais peinard avec mon couteau dans ma manche puis que j'allais réussir comme ça. » Mais il dit « Il est arrivé par en arrière puis il dit « J'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai pas eu le temps de penser. Ça s'est fait tellement vite. » Il dit « J'ai donné un coup. » Il dit là, il dit « C'est en fait comme dans un film, comme au ralenti. » Le geste de Jonathan était extrême et c'est un geste de protection. Il a réagi à une agression verbale et physique très légère qui a dans sa tête à lui. Il lui a donné des proportions incroyables et à ce moment-là, il a réagi en fonction de la proportion que lui a donnée à ces gestes-là et non pas en fonction des gestes réels qu'il a reçus. Parce que quelqu'un qui nous insulte, on va lui répondre en l'insultant à la limite, pas en lui donnant un coup de couteau. Affolé, la mère de Jonathan n'arrive pas à croire ce que son fils lui raconte. Jusqu'à ce qu'il passe devant la scène du crime. On passait à côté puis il était assis à côté de moi puis il dit, « Maman, on est peut-être mieux de ne pas arrêter. » C'était la lumière rouge. J'ai dit, « Voyons, on ne va pas en plus passer sur la lumière rouge. » Je ne comprenais pas. J'étais tellement... On pleurait tous les deux dans l'auto. Je n'arrivais pas à comprendre trop, trop, mais je continuais. La mère de Jonathan le laisse au centre hospitalier Saint-Sacrement où sa copine est hospitalisée. Il tient à passer ses derniers instants de liberté avec elle. Quelques heures plus tard, il contacte sa mère pour aller se livrer aux autorités. C'est vers 11h30 le soir que le suspect s'est présenté à la centrale du Parc-Victoria accompagné de sa mère et d'un avocat également. pour venir se livrer concernant l'événement qui s'était passé le plus tôt dans la soirée. Les personnes ont été rencontrées par des enquêteurs différents et le suspect, lui, a été placé en cellule en attendant qu'une équipe d'enquêteurs ait la rencontrée. Le lendemain matin, à 5h30, deux enquêteurs amènent Jonathan dans une salle d'interrogatoire. C'est une entrevue qui dure quand même près de trois heures. Ou, en entrée de jeu, les enquêteurs, bien entendu, posent des questions pour avoir le plus de bagages possible concernant sa vie, ses antécédents, comment ça se passe. Les policiers découvrent que Jonathan a lui-même été longtemps victime d'intimidation, jusqu'au jour où, en 5e année, il a décidé de réagir. Cette fois-là, il décide de se défendre en se jurant que plus personne n'aura ce genre d'emprise sur lui. Il comprend alors qu'il y a deux camps, celui des agresseurs et celui des victimes. Jonathan entre au secondaire avec ce lourd bagage. Avec le temps, il se forge une identité un peu marginale. De nature timide et réservée, il préfère la solitude à la compagnie de ses pères. En 2005, les parents de Jonathan divorcent. L'adolescent prend très mal cette séparation et se désinvestit des relations familiales. Il commence alors à fumer régulièrement de la marijuana et à boire de l'alcool. Il déambule parfois de longs moments, seul dans la rue. Lui, ce qu'il voulait, c'est aller vivre dans le bois seul avec sa conjointe puis tuer ses propres animaux pour survivre. Il avait mentionné à ses parents qu'il trouvait qu'il y avait trop de monde sur la terre, qu'on devrait en éliminer. D'aller vivre dans le bois, de se retirer de la société, c'était assurément un signe qu'il en était rendu à considérer l'ensemble de la société comme étant menaçante pour lui et qu'il préférait s'en retirer. Jonathan semble dans son parcours un peu jeune pour prendre ce genre de décision-là, ce qui fait qu'on peut penser que sa santé sociale était relativement en mauvais état au moment où il annonçait ce type d'intention-là. Il est probable que Jonathan aurait pu bénéficier de l'accompagnement d'un intervenant, quel qu'il soit, un intervenant milieu scolaire, un travailleur de rue, un intervenant en maison de jeunes. Je pense que tous les jeunes devraient pouvoir bénéficier de l'accompagnement d'un intervenant pour cheminer au travers des épreuves auxquelles il fait face ou des défis auxquels il fait face. La mère de Jonathan perçoit sa détresse et tente de l'aider en s'intéressant à son univers. Elle participe même à un jeu médiéval où Jonathan semble trouver refuge. C'est un monde de rôle-play, c'est un monde théâtral, c'est un monde où ils sont en marge de la société, où ils sont en reclus un petit peu et où ils vivent. Tout va bien, tout est beau. Je pense que quand ils vivaient dans ces mondes de fin de semaine-là, peut-être que c'est ce qu'ils auraient voulu pour vrai. Malgré les tentatives de rapprochement de sa mère, Jonathan se fait de plus en plus distant. Il commence alors à squatter chez des gens qu'il rencontre. Et lorsqu'il revient chez sa mère, son attitude est des plus cavalières avec elle. Sans jamais user de violence directement contre sa mère ou ses sœurs, Jonathan n'hésite pas à briser des objets pour manifester sa colère. Les signes que Jonathan envoyait étaient plus des signes de détresse personnelle que des signes de violence à venir. Cette détresse-là se manifestait de façon violente, mais se manifestait rarement ou jamais envers des individus. Il lançait des objets, il criait, il tapait du pied, il frappait dans des murs. En secondaire 4, les problèmes de Jonathan se répercutent sur son intérêt envers les études. Déprimé, il décroche et commence à adopter un style de vie plus anarchique. Jonathan augmente sa consommation de drogue. Sa mère s'inquiète et tente de chercher de l'aide professionnelle. J'en avais parlé à un psychologue quand j'ai fait tous mes appels. Je lui disais que Jonathan, il y avait des conversations du genre, il y a trop de monde sur la terre, il y a trop d'autos, ça n'a pas de bon sens. Puis on m'a répondu puis à deux reprises, faites-vous en pas, madame, les jeunes de cet âge-là, ils parlent rien que de ça. Le monde me disait, on ne peut pas intervenir, puis il y en a même qui m'avaient répondu, la seule chose qui pourrait vous aider, c'est que si jamais il fait quelque chose d'anormal, de pas correct, appelez le 911. Puis je me disais, voyons, appelez le 911. En 2008, une lueur d'espoir semble poindre à l'horizon. Jonathan fait la rencontre d'une fille dont il tombe follement amoureux. Il retrouve un bonheur qu'il n'avait pas vécu depuis longtemps. La même année, il s'inscrit à une école de boucherie. Les inquiétudes de sa mère de sa mère s'apaisent. Mais le bien-être de Jonathan est de courte durée. Sa copine souffre d'un trouble de personnalité limite qui la rend instable émotionnellement. Chicanes et réconciliations deviennent fréquentes et pèsent lourd sur le moral déjà fragile de l'adolescent. Au cours de l'interrogatoire, les enquêteurs tentent d'établir un lien de confiance avec Jonathan. Il mentionne aussi aux enquêteurs qu'il a un mal de vivre depuis maintenant au moins six mois. Il dit qu'il avait envie de se suicider, qu'il était tenu de vivre. Six mois avant le meurtre, Jonathan et sa copine ont une terrible dispute. Il s'était chicané avec sa copine parce qu'elle voulait s'en aller. Puis elle m'a appelée. Puis elle m'a dit Sonia, Jonathan, je pense qu'il est en crise. Je m'en vais puis il ne veut pas. Puis il est en train de casser des affaires dans la maison. Puis là, j'ai demandé à sa copine est-ce que tu as peur? Puis elle m'a dit non, mais il ne va pas bien. Fait que j'ai dit OK, j'ai dit on va aller le trouver. Puis là, mon conjoint de l'époque m'avait dit non, on ne va pas le trouver. T'appelles le 9h, c'est le temps. C'est long. Fait que j'ai appelé le 9h1 et ça m'a pris tout le monde de change. La mère de Jonathan appelle à l'aide et demande aux autorités de se présenter à l'appartement de son fils afin de lui porter secours et de s'assurer qu'il ne commette aucun geste grave. Elle se rend également chez Jonathan pour soutenir son fils en état de crise. Même s'il n'a jamais usé de violence à l'endroit d'un proche, se pourrait-il que Jonathan Dulac souffre de troubles mentaux qui le conduiront à commettre le meurtre de Kevin Duquay? Après avoir cherché plusieurs fois du secours afin de venir en aide à son fils en détresse, la mère de Jonathan Dulac se résout à avoir recours aux policiers. La femme est déchirée par sa décision. Lorsqu'elle assiste à l'intervention policière, elle ne peut réprimer sa peine. Il m'a regardée, il n'avait pas l'air de comprendre. J'avais l'impression de le trahir. J'ai embarqué dans l'auto de police avec Jonathan puis j'ai essayé de le rassurer puis de dire que ça allait bien aller puis que c'était juste pour évaluer s'il faisait une petite dépression ou quelque chose. Les policiers conduisent Jonathan à l'hôpital où on le soumet à plusieurs examens. Les médecins concluent qu'il ne souffre d'aucune pathologie et dès le lendemain, il reçoit son congé. Je me suis dit, bien donc, il n'y en a pas de solution, il n'y en a pas. Jonathan va falloir qu'il vive sa peine puis qu'il vive ça tous les jours puis qu'il essaie d'être heureux tout seul puis j'avais l'impression d'avoir aucun pouvoir, de ne pas pouvoir rien faire. Trois mois avant le meurtre, Jonathan devient de plus en plus perturbé. Le 30 septembre, incapable d'endurer plus longtemps ses excès de colère, sa copine décide de rompre avec lui. Ébranlé, il profère des menaces de suicide et d'homicide. Alerté, la mère contacte les autorités une deuxième fois. J'ai rappelé le 911 puis là, je leur ai dit, j'ai mis le paquet, j'en ai mis plus que pas assez pour qu'ils viennent le chercher puis je me disais peut-être qu'ils vont regarder encore puis qu'ils vont faire quelque chose. Ils se sont rendus chez Jonathan et sa conjointe et ont procédé à l'arrestation à l'intérieur des troubles à ce moment-là qui leur semblaient de nature mentale pour le conduire à l'hôpital pour qu'ils soient émenés par un médecin et lors du transport en ambulance, Jonathan a demandé au policier de lui tirer une balle dans la tête pour qu'il en finisse. Malgré les idées suicidaires de Jonathan, l'équipe soignante en vient encore à la même conclusion. Il ne souffre d'aucun trouble. Je suis allée le retrouver à l'hôpital puis là, il m'a dit, maman, il dit, il faut que tu me sortes d'ici parce qu'il a dit, je ne pourrais pas que tu as fait ça. Fait que quand il... Je suis allée voir le psychologue avec lui à l'hôpital le soir même qu'il est rentré puis le psychologue il m'a dit, on ne peut rien faire, Jonathan, il est correct. Il est juste down puis il dit, on a passé un pacte, il atteindra pas à sa vie puis il fera rien puis vous pouvez le ramener. Fait que je suis repartie avec Jonathan. À l'hôpital, ils n'ont pas le choix, ils doivent respecter le fait que si la personne décide qu'elle ne veut pas de traitement, elle peut s'en aller. Mais dans le cas présent, c'est un jeune qui allait tellement mal qu'il n'était même plus capable de décider adéquatement pour lui. Il avait besoin de soins mais il n'était pas capable de le demander. Pendant les deux mois suivants, à la grande surprise de sa mère, l'état de Jonathan s'améliore. Je trouvais que là, il prenait du mieux, il prenait du mieux, il était plus heureux, il n'était pas encore à sa forme totale. C'est sûr que s'il faisait une petite dépression, c'est pas en deux mois que tu règles tout ça. Le 4 décembre 2009, deux jours avant le meurtre, Jonathan emprunte des couteaux à un de ses amis de l'école de boucherie pour se pratiquer avec des outils de travail de qualité supérieure. Il les aiguise. Deux jours plus tard, alors qu'Edouard rend les couteaux à son ami, le hasard le met sur la route du jeune Kevin. Le 7 décembre 2009, Jonathan Dulac dévoile aux enquêteurs les raisons qu'il aurait poussé à poignarder Kevin Duquet. Intimidation, pensées suicidaires et émotions instables l'auraient fait réagir aux provocations de l'adolescent. Toujours incarcéré au poste de police du parc Victoria à Québec, Jonathan est officiellement accusé de meurtre non prémédité. Qu'il se soit rendu si rapidement dans les 24 heures après l'incident, pour moi, c'est un indice qu'il a réalisé la portée de son geste. Donc, il est sensible qu'il a des répercussions aux gestes qu'il a posés. C'est aussi un signe qu'il est prêt à en être responsable. On est en présence de quelqu'un qui, malgré la violence de ce qui a été vécu et malgré l'ensemble de son développement, c'est encore quelqu'un qui réfléchit. Le 29 janvier 2012, plus de deux ans après les faits, Jonathan Dulac plaide coupable à une accusation d'un domicile involontaire. Le 15 février, il écope d'une peine de prison de 10 ans. Je pense qu'il y a un petit bout d'école de la vie là-bas quand même qui va aider Jonathan à... pas à redresser, mais à apprendre peut-être ce qu'il n'a jamais appris. Le tragique événement restera gravé à jamais dans la mémoire des proches de Kevin. On a vu Kevin. On a naturellement enlevé son drap sur son corps. Il est encore intubé. On les a ouvert. J'ai perdu un petit peu la notion du temps parce que, bon, je le flattais puis là, on m'avertissait que je n'avais pas le doigt de le toucher. la mort de Kevin Duquet sème la consternation. Parents et amis se recueillent à sa mémoire chaque année à la maison des jeunes. Les jeunes qui ont été témoins de l'événement de toute évidence ont été extrêmement troublés de cet événement-là, bouleversés. Pour plusieurs d'entre eux, ça a été un cheminement très, très long avant de cesser de revoir ces images-là, avant de pouvoir penser à leur vie puis se recentrer sur leurs objectifs. Un deuil, c'est difficile à tout âge. Je pense qu'un deuil dans l'adolescence, c'est encore plus difficile parce que notre réseau change beaucoup. Nous-mêmes, on est en changement. Donc, peut-être que nos bases sont un peu moins solides pour passer au travers d'un deuil-là. Donc, pour plusieurs d'entre eux, ça a été un processus très difficile et très long. Mon fils méritait pas de mourir de cette façon-là. Il n'y a pas personne qui mérite de mourir de cette façon-là. C'est pas la violence qui règle les choses. On ne devrait jamais sous-évaluer le danger que représente une simple bravade parce qu'on ne connaît jamais l'état d'esprit de la personne à qui on s'attaque. En présence d'un intimidateur, certaines victimes pourraient revivre des traumatismes et commettre l'irréparable. On se doit d'intervenir. Autant auprès des victimes d'intimidation en les encourageant à briser le silence qu'auprès des intimidateurs pour leur faire prendre conscience de la portée de leurs actes. Je trouve que Jonathan, même s'il vit des choses difficiles, je trouve qu'on est chanceux. On est chanceux. Ils sont encore là. vivez le moment présent avec vos enfants, vivez le beau jour le jour. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Dites-le à vous les aimez. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Sous-titrage Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'ai tout simplement pris le sac et je suis allée le porter dans le cantonneur en bas sans penser que j'étais en train de jeter un bébé. Une femme peut être enceinte et ne pas ressentir qu'elle est enceinte. Ses proches, sa famille, ses amis, ses collègues de travail, à peu près tout le monde dans son entourage l'a un jour ou l'autre confronté à sa grossesse qu'elle refusait d'admettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le lundi 14 juillet 2008, vers 16 heures, une infirmière de la clinique médicale GIFAR à Québec loge un appel à la centrale 9-1-1. Elle s'inquiète d'une patiente rencontrée deux jours plus tôt qu'elle a référée à un hôpital pour y accoucher. Il semble que la patiente ne s'y soit jamais présentée. Les policiers décident alors de se rendre à l'adresse que la future mère a faite inscrire à son dossier. Il s'agit d'une maison unifamiliale à l'ancienne Lorette. Le couple de 50 ans qui répond à la porte est surpris de voir des policiers. Un des agents les informe qu'ils sont à la recherche d'une jeune femme, Marie-Ève Bastille. Il mentionne également le fait que cette jeune femme est sur le point d'accoucher. Marie-Ève Bastille avait donné cette adresse en référence à la clinique médicale qu'elle avait consultée. Lorsque les policiers ont rencontré les parents, ils ont avisé le pourquoi qu'ils voulaient rencontrer Marie-Ève afin de vérifier son état de santé et puis avoir des nouvelles du bébé. Les parents de Marie-Ève Bastille sont estomaqués. De toute évidence, ils ignorent que leur fille attend un enfant. En plus, pourquoi a-t-elle préféré donner leur adresse plutôt que la sienne? Malgré leur désarroi, ils s'empressent de fournir la véritable adresse de leur fille. Les agents s'y rendent sur le champ. Ils sonnent à un des appartements d'un petit immeuble de Limoilou, un quartier de la ville de Québec. Cette fois, une jeune femme leur répond. Cette personne s'est identifiée en disant qu'elle était la coloc de Marie-Ève Bastille. Les policiers veulent une preuve. Coincée, la jeune femme tire une carte du portefeuille laissée sur la table du salon. La photo parle d'elle-même. La jeune femme n'est pas la colocataire, mais bien Marie-Ève Bastille. Une fois que Marie-Ève Bastille s'était identifiée correctement avec son vrai nom en disant qu'elle avait menti parce qu'elle était nerveuse, elle a dit aux policiers qu'elle n'était pas enceinte et qu'elle n'avait pas accouché. Mais il s'agit d'un nouveau mensonge. Quelques instants plus tard, elle s'est ravisée en changeant sa version en disant qu'elle avait accouché il y a quelques semaines chez une amie. Comment se fait-il que l'infirmière de la clinique où elle s'est présentée quelques jours auparavant a jugé qu'elle était sur le point d'accoucher? Que signifie cette succession de mensonges? pour les policiers cette simple visite de routine devient de plus en plus déconcertante. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Qu'est-ce qui arrive là qui vient mettre le punch c'est que là Marie-Ève Roy la conjointe de l'époque arrive et puis elle elle dit la vérité. J'arrive chez moi il y a de la police partout mais je dis mon dieu qu'est-ce qui se passe dans le coin? Je ne pense même pas que ça peut être chez moi là. Je monte l'escalier puis la porte est entre ouverte. Marie-Ève est assise sur le sofa là elle me regarde puis comme pas trop sûre puis les policiers ne bougent pas. Le fait que Marie-Ève Bastille soit en couple avec une femme rend le mystère de la grossesse encore plus opaque. Quand j'étais arrivée j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Le policier m'ont simplement dit Attoldirous ça a été. Après ça les ambulanciers sont arrivés. Pour éviter toute communication entre les deux jeunes femmes Marie-Ève Roy s'installe dans la chambre pendant qu'un ambulancier vérifie l'état de santé de Marie-Ève Bastille dans le salon. Je ne veux pas ça lui a mis un peu de pression et puis là c'est là qu'elle a avoué qu'elle avait fait une fausse couche dans la nuit de samedi à dimanche. Moi je suis dans la chambre qui est juste à côté du salon puis là elle se met à parler puis elle se met à dire j'ai pas accouché ici j'étais chez une amie vous trouverez pas le bébé il est à quelque part que vous pourrez jamais le trouver là je dis pardon je dis ben voyons donc je dis qu'est-ce qu'elle est en train de dire là elle a là? il semble bien que Marie-Ève Bastille ait beaucoup de mal à dire la vérité sur ce qui s'est passé Marie-Ève Bastille a 22 ans elle est née le 10 septembre 1985 à l'ancienne Lorette Bastille est la fille unique et adorée d'un couple à l'aise financièrement et éduquée son père est un fonctionnaire de carrière et sa mère est très impliquée dans les organismes sociaux Bastille semble avoir eu tout ce qu'il fallait pour mener une vie heureuse Marie-Ève était très joyeuse et très souriante toujours prête à rendre les autres heureux c'était quelqu'un qui était attirant avec son charme son charisme la jeune femme a la réputation d'être brillante qu'on parle d'école ou qu'on parle de culture personnelle c'est une femme très intelligente tout au long de son parcours académique Marie-Ève performe très bien ses parents sont très fiers de ses résultats scolaires au cégep elle est admise dans l'un des programmes pré-universitaires les plus difficiles le baccalauréat international en sciences pures elle disait qu'elle voulait même devenir pédiatre à un certain moment donné dans sa vie c'est ce qu'elle voulait faire parallèlement à ses études Marie-Ève occupe divers emplois à temps partiel Marie-Ève a été mon emploi à titre de caissière et éventuellement gérante pour moi dans un commerce de dépanneurs elle était ma veilleuse accueillante et clients sociable vraiment une bonne employée la jeune femme vit en couple avec Marie-Ève Roy depuis trois ans on travaillait au même endroit on s'est rencontrés comme ça tout simplement on commençait à se jaser puis avec le temps on s'est venus à une relation c'est la première fois que Marie-Ève Bastille vit une relation homosexuelle on avait quand même une relation une belle relation on se complétait sur certains points on était très différents mais on avait beaucoup plaisir on a eu des hauts et des bas mais en tant que tel la relation c'était une belle relation Marie-Ève Bastille ne cache pas son amour des enfants Marie-Ève était déjà venue à la maison nous visiter pendant que ma conjointe était enceinte et Marie-Ève a passé une soirée entière avec ma conjointe à flatter le bedon à trouver ça beau à la remise à plusieurs reprises bon Marie-Ève a fait des allusions avec la petite qui s'en venait ou cette chanceuse vous avez ça dans le petit appartement de Limoilou les policiers tentent toujours de dénouer les chevaux de mensonges de Marie-Ève Bastille ils commencent par chercher des traces d'un nouveau-né mon cellulaire c'est sa mère qui m'appelait en panique savoir Marie-Ève était où elle a fini par me prêter son père il me dit dis à Marie-Ève qu'il n'y a pas de problème qu'on l'aime que l'enfant on va l'accepter puis qu'on va le prendre puis on va l'aimer je dis là Marie-Ève elle a fait une fausse couche hier puis je dis elle était en train de mentir au policier à côté en disant que ça ne s'est pas fait ici là ils sont parés là là tu dis la vérité parce que sinon tu vas être accusé toi aussi à ce moment-là moi j'allume je dis là je n'ai pas question que je sois accusée de quoi que ce soit je dis moi je n'ai rien à voir là-dedans Marie-Ève Roy comprend la gravité de la situation elle décide de ne rien cacher aux autorités puis j'ai pris le premier ambulancé sur le bord je viens ici je dis là là je dis moi je suis allée porter un sac hier dans le conteneur je dis si avoir un enfant il va être là-dedans puis eux autres sont allés vérifier dans la cour du petit immeuble en cette fin d'après-midi de juillet une vision insoutenable attend les premiers intervenants alors les ambulanciers avaient ressorti le sac ils avaient vu le bébé en ouvrant les sacs au moment où moi je suis arrivé sur place il était encore enveloppé dans les sacs de poubelle mais il avait été sorti du conteneur à vidange l'ambulancier qui a fait la découverte s'est reculé puis pour lui la journée a été terminée il n'a pas été capable de continuer là je suis un petit peu en panique parce que là je réalise que si bel et bien un enfant c'est grave on parle pas d'une fausse couche c'est plus la même chose je veux dire il y a de la haine à quelque part qui s'installe parce que un c'est un enfant puis il est mort elle vient de tuer un enfant puis elle vient de m'embarquer dans quelque chose de gros que s'est-il passé Marie-Ève Bastille a-t-elle entraîné sa conjointe dans l'horreur d'un infanticide dans le conteneur à vidange d'un immeuble à logement de Limoilou des ambulanciers découvrent le cadavre d'un nouveau-né emballé dans des sacs à ordures un petit attroupement s'est formé autour du conteneur l'horrible découverte crée toute une commotion dans le voisinage j'ai un enfant qui est en bas âge ça nous touche particulièrement la rage j'ai eu aussi de la rage j'ai posé la question à mon âme à ma conjointe comment est-ce possible puis moi je ne le voyais pas comment quelqu'un pouvait commettre les réparables comme ça malgré leurs propres émotions les policiers doivent garder leur sang froid et continuer à faire leur travail évidemment le périmètre avait été fait mais il y avait quand même des possibilités de voir des choses alors ils ont mis une toile par-dessus le bébé puis quand on a levé la toile jaune bien tout de suite on a vu le sac avec le petit paquet qui était à l'intérieur recroquevillé à travers des vidanges à travers des serviettes hygiéniques souillées des mouchoirs des bouteilles de shampoing vide c'était assez spécial comme scénario à voir mon confrère et moi on s'est regardé puis je lui ai dit à mon confrère il faut y aller il faut qu'on le fasse alors j'ai pris le bébé dans mes mains puis je l'ai donné de donner aux ambulanciers pour qu'ils en prennent charge de toute évidence plus rien ne peut être fait pour le nourrisson il n'y a pas de manoeuvres qui ont été faites du fait qu'ils étaient encore connectés avec le placenta qui était dans le bac depuis facilement 24 heures ou plus et qui était déjà bleuté il y avait certaines caractéristiques qui pouvaient nous indiquer qu'il était effectivement décédé une nouvelle question surgit encore plus horrible le bébé était-il déjà mort à sa naissance ou l'a-t-on mis à la poubelle alors qu'il vivait encore avant d'évoquer l'hypothèse d'un infanticide les enquêteurs doivent d'abord trouver des preuves l'endroit a été gelé et pour qu'on puisse aller plus loin dans l'enquête ça prenait un mandat de perquisition pour pouvoir aller investiguer les lieux les spécialistes en scène de crime s'intéressent d'abord à la façon dont le bébé a été emballé ils étaient dans un gros sac de vidange orange un gros sac un gros sac de vidange pour qu'on sert pour mettre les feuilles à l'automne alors c'était un gros sac comme ça mais ce sac-là il contenait encore un autre sac blanc dans lequel il y avait encore d'autres sacs puis le bébé était à l'intérieur alors au total il y avait 4 sacs manifestement on a pris soin de bien camoufler le petit corps nous notre objectif c'est de faire un lien avec ce sac à poubelle-là et l'appartement en question lorsqu'on fouille la salle de bain dans l'appartement ce qui nous sautait aux yeux sur les étagères de la salle de bain c'était des serviettes hygiéniques de la même marque des cotons-tiges des mouchoirs de même nature et puis dans la pharmacie de la salle de bain on a trouvé un test de grossesse sans emballage qui visuellement ne nous semblait pas avoir été fait une autre question terrible se pose aux enquêteurs Marie-Ève Bastille avait des parents des amis comment se fait-il que personne de son entourage ne se soit inquiété de la disparition du nouveau-né il semble bien que tout le monde ignorait que Marie-Ève Bastille attendait un enfant déjà le fait que Marie-Ève Bastille vit une relation stable avec une conjointe du même sexe rend une grossesse peu probable je suis un peu choquée quand même parce que là je viens d'apprendre toutes sortes de choses moi-là je viens d'apprendre que c'est à un moment du tout le long parce qu'elle est enceinte je viens d'apprendre que oui elle m'a trompée parce qu'elle est enceinte Marie-Ève Bastille ne termine jamais son programme en sciences pures elle échoue son premier semestre et décide d'abandonner ses études ses parents sont très déçus peu de temps après elle quitte la maison familiale elle a alors 19 ans c'est à ce moment qu'elle entame une relation amoureuse avec Marie-Ève Roy qu'elle présente à ses parents comme sa colocataire ça fait trois ans qu'on est ensemble ils n'ont jamais su j'ai toujours voulu leur dire moi mais je n'ai jamais pu je n'ai jamais pu elle n'a jamais accepté qu'ils soient au courant je m'entendais très bien avec eux autres je suis sûre que ça aurait très bien passé tout indique que Marie-Ève Bastille est ambivalente par rapport à son orientation sexuelle à un certain moment on a eu une discussion dans le bureau où il y a eu des allusions moi je savais que Marie-Ève était en couple homosexuel et des allégations sur des fantasmes ça l'avait eu avec un âge il y a des sous-entendus qui ont été placés souvent dans certaines conversations dont une particulièrement où j'ai eu le droit à un coller pas habituel entre un employé et un employeur mais pas du tout il semble que Bastille trompe régulièrement sa conjointe avec des hommes mon Dieu je ne sais pas si j'arrive à les compter tu sais c'est sûr qu'il y en a qui ont été confirmés ceux qui ont été confirmés après les événements parce que c'est des gens qui m'entourent je dirais 5-6 mais réussit toujours à faire à croire que c'est pas vrai qu'il n'y avait rien entre elle et quelqu'un d'autre que c'était purement amical que c'était jamais rien passé quelques mois avant les événements Marie-Ève Bastille va jusqu'à faire un voyage avec ses parents accompagnée d'un garçon j'ai su par la suite que lors d'un voyage à Riviera Maya au Mexique avec ses parents la personne avec qui elle avait une relation extra-conjugale donc un de mes amis est allé avec eux autres sans que je le sache donc je veux dire ses parents l'ont invité je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pu penser ils pensaient peut-être qu'ils étaient en relation ou c'était une future relation mais ils l'ont amené avec eux autres d'après les dates il pourrait bien s'agir du père de l'enfant mais Marie-Ève est habile pour brouiller les pistes et jouer sur tous les tableaux c'est épouvantable comment le mensonge fait partie de sa vie c'est épouvantable comment ses parents sont au courant de rien de sa vie ses parents n'étaient pas au courant qu'elle prenait de la drogue ses parents n'étaient pas au courant qu'elle était avec une femme menteuse pathologique née c'est ce que je veux toujours dire à plusieurs reprises j'ai été témoin de comportements autant vers ses coéquipiers de travail que vers sa conjointe elle mettait toujours l'emphase sur certains aspects qui faisaient en sorte qu'elle se valorisait mais souvent au détriment d'autres personnes où elle inventait des histoires où elle composait des scénarios puis malheureusement le monde embarquait là-dedans elle était très manipulatrice qu'est-ce qui pousse Marie-Ève à mentir je me demande si c'est la peur d'être rejetée la peur de perdre qu'est-ce qu'elle a la peur de perdre les gens qui l'entourent parce qu'elle n'a pas beaucoup Marie-Ève Bastille est consciente d'avoir peiné ses parents en quittant l'école elle n'ose pas leur révéler sa relation avec une femme de peur d'augmenter leur déception il est probable qu'elle redoute leur réaction s'ils apprenaient qu'elle attend un enfant Marie-Ève Bastille ignorait-elle vraiment qu'elle était enceinte ? Une hypothèse aussi improbable est-elle vraisemblable ? Le corps d'un bébé naissant a été retrouvé dans un conteneur à déchets derrière un petit immeuble à logement de Limoilou personne dans l'entourage de la mère ne savait qu'elle attendait un enfant Dès que son secret est mis à jour Marie-Ève Bastille affirme que le bébé était mort à la naissance Les enquêteurs en doutent Tout de suite après la découverte du petit cadavre les techniciens en scène de crime ratissent le logement occupé par Marie-Ève Bastille Ils cherchent à déterminer si l'enfant était vivant ou mort à sa naissance On avait déjà l'information de par les enquêteurs que l'accouchement avait lieu possiblement dans la salle de bain La salle de bain visuellement nous semblait impeccable Pas des claboussures dans la toilette dans la douche au plancher au lavabo pas de résidus de pâte à dents dans le lavabo nous laissait croire que la salle de bain avait été nettoyée récemment De toute évidence Marie-Ève Bastille a tenté de faire disparaître toutes les traces de son accouchement Mais elle n'a pas réussi Il y a des produits qui existent pour l'identité judiciaire des produits qui nous servent pour trouver des traces de sang invisibles à l'œil nu En l'occurrence le luminol On a eu une belle réaction Sur le plancher lorsqu'on se dirigeait vers l'extérieur de la salle de bain il y a des traces de peau qui nous dirigeaient vers la cuisine Il y a quelqu'un qui avait des plis souillés de sang qui se dirigeait vers la poubelle et notre vaporisation nous a permis de voir qu'il y a des traces de peau qui étaient dans le corridor qui menaient directement à la chambre des maîtres et directement du côté où Marie-Ève Bastille se couchait normalement selon les informations qu'on avait Compte tenu des éléments de preuve circonstancielles les enquêteurs décident de l'accuser Les policiers ont procédé à l'arrestation de Marie-Ève Bastille sous le chef d'accusation d'infanticien Marie-Ève Roy est immédiatement considérée comme sa complice Un chef d'accusation sur la conjointe de madame a été porté soit sous pression de part ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui se débarrasse d'un cadavre dans l'intention de cacher la naissance du bébé Nous autres on s'est rendus à l'hôpital pour faire un examen externe du bébé Pour ce qu'on pouvait voir il n'y avait pas de blessure apparente puis le bébé nous semblait complet il n'y avait pas de fracture rien ou de déformation du crâne qui pourrait être due à une fracture ou des choses comme ça Pendant ce temps Marie-Ève Bastille est admise au centre hospitalier de l'enfant Jésus et placée sous surveillance policière Comme elle a accouché chez elle toute seule il faut lui donner des soins Le mystère de cette grossesse que la jeune femme semble avoir voulu garder secrète interpelle tous ceux qui l'approchent Comment se fait-il que personne n'ait constaté son état ? Pas même sa conjointe qui vivait avec elle au quotidien Marie-Ève Marie-Ève était rendue sédentaire donc mangeait beaucoup bougeait pas beaucoup donc engraissait pour nous c'était normal Ses parents la voyaient à une fréquence peut-être plus éloignée donc quand ils la revoyaient ils avaient l'impression qu'elle avait peut-être un peu pris de poids mais c'était pas si évident que ça C'est possible que l'entourage ça leur prenne du temps avant de s'en rendre compte parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien sans être capable de mettre le doigt dessus Et même quand le doute s'installe Marie-Ève Bastille trouve chaque fois une explication Ça m'est arrivé de lui demander Marie-Ève il y a quelque chose tu ne penses pas que tu peux être enceinte mais non pour elle c'était sans aucun doute c'était pas ça c'était autre chose Elle avait réussi vraiment à convaincre que les symptômes d'un fibrome pouvaient totalement concorder avec ces symptômes à elle Ça c'est une excuse qu'elle envoyait souvent c'est un fibrome des problèmes intestinaux qui provoquait un gonflement c'est ce qu'elle disait Deux mois avant terme les rondeurs pourtant discrètes de Marie-Ève suscitent un peu plus de questions À partir de mai-juin je veux dire on commence à ça commence à être plus c'est un ventre un petit peu plus flirant c'est par rapport à sa grosseur naturelle Marie-Ève était extrêmement petite je veux dire elle était faite excusez l'expression mais c'est un frame de chat là c'est pas juste moi qui lui demandait c'est les gens autour mais elle répondait toujours de la même manière puis même ça la choquait ça la choquait ça la faisait pleurer ça la rendait triste elle disait que les gens avaient pas confiance en elle donc le fait de réagir de cette façon-là ça nous aide pas à croire que c'est le cas pour en avoir le coeur net Marie-Ève Roy oblige sa conjointe à passer un test de grossesse Marie-Ève Bastille le rate en urinant à côté du bâtonnet même si elle allait accoucher une semaine plus tard il semble bien qu'elle n'était pas prête à affronter la vérité les enquêteurs attendent toujours les résultats d'analyse qui vont leur permettre de déterminer la condition de l'enfant quand il est venu au monde j'ai eu un retour de l'enquêteur qui était à l'autopsie et puis ce dernier m'informe que le bébé c'est un bébé vivant à la naissance le pathologiste a été capable de déterminer que le bébé avait respiré à la naissance surmontant avec difficulté leur sentiment d'horreur les enquêteurs en viennent à la conclusion que Marie-Ève Bastille a une fois de plus menti quand elle a prétendu que l'enfant était mort-né il leur incombe désormais de déterminer comment le nouveau-né est mort lorsque le bébé subit l'autopsie il y a des blessures qui ont été remarquées qui n'étaient pas apparentes à l'examen externe il y avait une équimose sur le devant il y avait une équimose à l'arrière de la tête et qui nous laissait croire qu'il y avait eu des impacts à deux endroits posés sur la tête par la suite lorsqu'ils ont ouvert à l'intérieur il y avait un épanchement de sang qui a pu expliquer la cause du décès la pathologiste a dit cet enfant-là même s'il a été expulsé violemment à l'accouchement c'est un impact c'est pas deux donc là on a essayé de trouver finalement comment l'enfant avait pu avoir ce deuxième impact-là ces blessures survenues après l'expulsion sont-elles accidentelles ou délibérées dans sa détermination à nier sa grossesse jusqu'où Marie-Ève Bastille est-elle allée pour en effacer toutes les traces après dix mois de dénégation Marie-Ève Bastille est mise au pied du mur par sa conjointe la veille j'avais convaincu Marie-Ève d'aller voir le médecin parce qu'elle leur je dirais il commence à être tard si tu penses que c'est un fibron ça serait important de vérifier on était supposé d'y aller le vendredi puis là le vendredi en fin de compte était trop fatigué elle repousse encore le samedi matin quand je me suis levée j'ai dit non il n'y a plus d'excuses c'est maintenant que ça se passe donc on est parti au soir rendez-vous le 12 juillet 2008 il est presque midi quand Marie-Ève Bastille est vue par une infirmière je voulais l'accompagner dans la salle pour être avec elle Marie-Ève a refusé à l'infirmière Bastille prétexte des maux de dos et des problèmes intestinaux la professionnelle de la santé explique qu'il est tout à fait normal d'en ressentir à ce stade de la grossesse son examen sommaire lui indique que la jeune femme en est au moins à sa 35e semaine et que le travail a déjà commencé Marie-Ève Bastille est étonnée elle affirme ne pas savoir qu'elle est enceinte l'infirmière maintient qu'il n'y a aucun doute possible Marie-Ève lui dit alors qu'elle va prendre ses responsabilités et promet de se rendre immédiatement à l'hôpital Saint-François d'Assise comme l'infirmière le lui suggère c'est en sortant qu'elle me dit que l'infirmière va la rappeler elle me dit au mardi pour lui donner un rendez-vous chez un gynécologue moi je vois ça comme parfait en aucun moment elle me dit qu'il y avait une possibilité qu'elle soit enceinte aucun moment mais la jeune femme n'ira jamais consulter en obstétrique comme elle l'a promis à l'infirmière le 15 juillet 2008 soit deux jours après le drame Marie-Ève Bastille est évaluée par un psychiatre du centre hospitalier Saint-François d'Assise où elle a été transférée dans la nuit suivant son arrestation il arrive à la conclusion que la jeune femme a souffert d'un trouble très rare un déni de grossesse ce qui apparaissait comme une succession de mensonges était peut-être le simple reflet de sa conviction profonde de ne pas être enceinte une autopsie révèle que l'enfant de Marie-Ève Bastille était vivant à la naissance et que sa petite tête porte la marque de deux impacts la mère de 22 ans a toujours prétendu ignorer qu'elle était enceinte même après sa visite à la clinique où elle se fait annoncer un accouchement imminent Marie-Ève Bastille continue de nier la réalité le récit des 24 heures qui précède la naissance de son enfant fait frissonner moi je n'ai pas de doute à rien c'est parfait donc on continue notre journée on avait prévu j'avais prévu aller pour mon père cette fin de semaine les jeunes femmes prennent alors la route en direction de Saint-Simeon dans la région de Charlevoix une longue randonnée sur des chemins tortueux lorsqu'elle est dans la voiture moi je ne le sais pas mais effectivement elle est en travail en voiture elle a un oreiller dans le dos ça va faire deux heures de route elle se retire mais elle ne crie pas parce qu'elle a des contractions elle se retient c'est quand on y repense c'est épouvantable c'est deux heures aller-retour donc quatre heures de tôt en travail tout au long de la visite chez son beau-père Marie-Ève Bastille continue à ne rien laisser paraître le souper est très normal encore là on est dans le dos on mange sur la terrasse avec mon père on jase après le souper c'est sûr que là on commence à être fatigué on est dans le dos on va y aller on va retourner à la maison pour la raffiler tu sais ça répète n'importe quoi